Salut j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto, je vais vous montrer comment je colorie les peaux foncées pour les personnages de manga Je vais vous montrer ma façon de faire, bien sûr il y a d'autres façons Pour commencer je vais utiliser le E33, donc je vais l'appliquer un peu au niveau des ombres et ensuite je vais utiliser une teinte un peu plus claire Je vais utiliser du E11 que je vais venir estomper justement avec le E35 Je vais essayer de faire une sorte de dégradé pour pas trop avoir de démarcation Au début c'est normal qu'il y ait des démarcations, ne vous en faites pas Mais après au fur et à mesure qu'on va repasser avec les différentes teintes, ça deviendra plus homogène Donc maintenant pour accentuer un peu plus les ombres, je vais utiliser du E37 Donc pareil au début je vais l'appliquer au niveau des ombres et après on va venir estomper Pour enlever un peu les démarcations au niveau des ombres, je viens reprendre le E33 que je viens estomper avec le E37 Comme j'ai fait tout à l'heure pour estomper la couleur foncée qui était le E37 avec le E33 Là je vais venir estomper le E33 avec le E11 qui est la teinte plus claire Pour donner un peu plus de nuance et de couleur à ma peau Je vais utiliser du R05, c'est un rouge un peu orangé, je vais venir l'appliquer sur les paupières Que je vais venir ensuite estomper avec du E11 Pour la couleur des lèvres, je vais utiliser du R02, c'est une couleur un peu plus pastel que celle des paupières Et je fais la même chose, je viens estomper avec le E11 pour pas avoir trop de démarcations Et là comme vous voyez, comme j'avais un peu de démarcation au niveau des lèvres J'ai préféré repasser une couche au niveau de tout le visage J'ai préféré repasser une couche au niveau des lèvres Maintenant on va passer à la collo des yeux Donc là je vais utiliser un vert Il est très pastel, très léger Et ensuite petit à petit je vais venir rajouter du foncé pour avoir un peu plus de contraste Pour mettre de l'ombre au niveau du blanc de l'oeil, je vais utiliser un gris chaud Pour la couleur des cheveux, je vais partir sur du blond, donc j'ai pris du E53 Je vais d'abord l'appliquer comme première base Et ensuite, comme d'habitude, je vais mettre un peu les nuances Vous verrez ça juste après Là on aurait très bien pu s'arrêter là juste avec le E53 Et laisser le blanc du papier apparaître pour donner un peu de relief aux cheveux Mais je vais quand même vous montrer moi comment je colorie d'habitude les cheveux Donc là pour mettre un peu d'ombre au niveau des cheveux Je vais utiliser du E04, que je vais venir estomper avec le E53 Comme ça on aura une belle couleur, une belle nuance Il y aura encore une deuxième couche Avec une autre couleur, vous verrez ça à la fin Il y aura une autre couleur, vous verrez ça à la fin Comme je vous disais tout à l'heure au niveau des cheveux Je vais venir accentuer l'ombre Et pour ça je vais utiliser du W5 Qui est un gris chaud Et là je vais revenir repasser avec le E53 Pour pouvoir remettre un peu plus de couleurs Et un peu plus de contraste Après bien sûr là je vous montre un peu les étapes que j'ai effectuées pour ce dessin là Mais bien sûr vous, avec votre dessin, vous pouvez vous arrêter à n'importe quelle étape Donc là je reviens sur la couleur de la peau Je vais utiliser un gris chaud au niveau des ombres Comme quoi quand on dessine, on peut toujours rajouter des étapes Il n'y a pas d'ordre fixe Mais moi je vous conseille quand même d'utiliser les teintes un peu plus claires Pour arriver au foncé, on ne sait jamais Pour éviter le maximum de catastrophes Après bien sûr il y a plein de styles Pour la petite touche finale, comme vous voyez, j'utilise du blanc Comme d'habitude pour mettre un peu plus de lumière à mon dessin Et voilà la vidéo est terminée pour aujourd'hui Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu Et j'espère aussi que ça vous aidera pour vos prochaines colos N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres tutoriels N'oubliez pas de liker comme d'habitude Et de vous abonner si c'est pas fait Je vous dis à très bientôt Ciao